Le gouvernement du Honduras a décrété un couvre-feu à l'échelle nationale dans le but de mettre un terme aux pillages et aux manifestations déclenchées par les élections présidentielles. Le couvre-feu entrera en vigueur entre 18h et 6h du matin pendant dix nuits à partir de ce vendredi. Depuis l'élection de dimanche dernier, au moins un manifestant est décédé et plus de 20 personnes ont été blessées. On compte également plus d'une centaine d'arrestations pour pillages. Les troubles sont survenus lorsque les chefs de l'opposition ont accusé le gouvernement d'avoir l'intention de manipuler le décompte des voix. Au cinquième jour, près de 95% des votes ont été comptés. Un sondage réalisé dimanche dernier par un réseau de télévision hondurien indique que le président pro-américain Juan Orlando Hernandez bénéficiait d'une mince avance sur son rival Salvador Nasraya. Sous-titrage Société Radio-Canada